Jacques Réjardot, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi sur certaines grappes, il y a des grains qui paraissent à maturité et d'autres qui sont encore complètement verts ? Ça c'est le blocage de la véraison qui s'est fait à la troisième canicule, quand la vigne a subi à la fois ce troisième épisode caniculaire, et puis du stress hydrique un peu accumulé, surtout en humidité de l'air. Et donc il y a des grains qui sont verts et d'autres qui sont en retard. Donc est-ce que ça va se combler avec les prochains jours ? Est-ce que ça va entraîner une disparité entre ces grains ? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on arrive à mesurer à partir de quand la vigne arrête sa croissance, ce qui donne ce genre de grains ? C'est 37 degrés, c'est facile à retenir, c'est comme l'humain. Après c'est la fièvre, donc 37 degrés, on sait qu'à partir de cette température, la vigne ferme ses stomates et donc n'a plus de vie réelle d'échange, bloque sa respiration pour être dans une sorte d'apnée qui dure le temps de dépassement de ces pics de 37 degrés. Donc ça fait quelques heures dans la journée, mais du coup pendant ces quelques heures dans la journée, il n'y a plus d'activité. Donc soit les conditions climatiques redeviennent avec une humidité de l'air un peu plus normale, ça va mûrer et on se calera sur la dernière maturité de ces raisins, soit on ramassera et on éliminera ces grains qui n'arriveront pas à maturité. Et est-ce que c'est un phénomène que vous avez vu régulièrement dans les vignes ? Non, cette année, en particulier pour ça, il y a d'autres situations où on a déjà réorienté les plans par rapport au soleil et où on a abrité les raisins, où on arrive à les déminer. Ça, c'est une vieille vigne implantée il y a longtemps et donc avec des faibles croissances, c'est des pieds qui nous permettent, avec le Cameroun Sauvignon, de faire des vins très tanniques, très intéressants, mais elles sont fragilisées parce qu'elles ont été implantées sur des considérations qui ne sont pas les mêmes que maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !